Libération de l'Aqdar-Bourga, les précisions de Maître Zoubida Assoul. On en sait un peu plus sur les conditions de la libération surprise ce jeudi 2 janvier de l'Aqdar-Bourga. Maître Zoubida Assoul, membre du collectif de défense du Moudjaïd assure qu'il y a bien eu une plaidoirie pour sa remise en liberté, et c'est elle-même qui l'a effectué. Dans la matinée de ce jeudi 2 janvier, je me trouvais au tribunal de Saïd Amdine, Bir Mourad Raïs, pour une instruction qui n'a rien à voir avec l'affaire Bourga. J'en ai donc profité pour passer chez le doyen pour demander des nouvelles de l'affaire, et il m'a informé que l'ordonnance de renvoi avait été rendue le 31 décembre et que l'audience était prévue pour aujourd'hui, ce qui m'a été confirmé par la suite par le service de l'enrôlement. Je suis donc descendu à la salle d'audience et j'ai informé le Président que le collectif de défense n'a pas été averti. Il m'a dit, on va renvoyer l'audience et je lui ai dit que dans ce cas-là, je vais plaider sa demande de libération. C'est ce que j'ai fait et le tribunal a accepté de le remettre en liberté provisoire, raconte-t-elle à TSA. Maître Assoul révèle au passage que M. Bourga a demandé depuis quelques mois au collectif d'avocats, de ne plus faire de demande de remise en liberté devant le juge d'instruction. Mme Assoul confirme aussi que M. Bourga était hospitalisé. C'est une ambulance de l'hôpital qui l'a ramenée, ça je peux vous le confirmer. Hier soir, je lui ai rendu visite à l'hôpital Mustapha. Il m'a dit qu'il avait un pic de tension, témoigne l'avocate. Des dizaines d'autres détenus ont été remis en liberté ce jeudi, 76 selon le NTV. Pour la présidente de l'UCP, partie signataire du Pacte de l'Alternative Démocratique, PAD, cela peut être interprété comme un signe de la part du pouvoir. La libération de beaucoup de détenus simultanément est certainement une décision politique. Je rappelle que la libération de tous les détenus politiques était un des préalables du Irak et de toute l'opposition que nous sommes. Depuis quelques jours, on assiste à des libérations, même si c'est avec des condamnations, on peut dire que c'est une mesure politique, un signe de la part du pouvoir. Il reste encore d'autres mesures que le Irak demande depuis plusieurs mois, comme l'ouverture des médias, la levée de l'embargo sur Alger, l'arrêt du harcèlement judiciaire et des arrestations et permettre la pratique politique à tout le monde. Aujourd'hui les gens du Irak veulent s'organiser. Est-ce que le pouvoir va leur permettre de se rencontrer dans des salles, discuter et débattre sans autorisation ou contraintes administratives ? s'interroge-t-elle. C'est un signe encourageant pour l'apaisement, répète Maître Assoul. Quant à la solution de la crise, c'est une autre paire de manches, c'est beaucoup plus profond. On peut dire que c'est un signe encourageant pour créer un climat qui permettra d'aller vers la solution de la crise politique. Elle estime que ces libérations sont d'abord le fruit de la pression du peuple algérien qui sort depuis dix mois ainsi que des partis politiques, comme ceux du PAD, qui réclament entre autres la libération des détenus d'opinion. Surtout, Mme Assoul appelle à ne pas oublier ceux qui sont toujours en prison. Il ne faut pas oublier que nous avons encore des détenus d'opinion, comme Karim Tabou, Samir Ben Larbi, Faudil Boumala. Il faut que la mobilisation citoyenne continue, parce que les demandes de la Révolution du Sourire ce sont des revendications de rupture avec ce système, c'est d'aller vers un dialogue serein pour asseoir de nouvelles règles de gouvernance et de fonctionnement de l'État algérien, sortir du pouvoir personnel et corrompu, sortir de l'opacité et aller vers la transparence. L'Algérie a aujourd'hui besoin de bâtisseurs, et les bâtisseurs il faut que ça soit tous les Algériens qui ont de la compétence, et qui ont surtout de l'intégrité et mettent l'intérêt de l'Algérie et des Algériens au premier chef, conclut-elle.